Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui je vous promets qu'on va se régaler, la cuisson est un peu longue, mais vous allez voir, vous n'avez pas à le regretter, on va faire une terrine de jarret de porc. C'est parti ! Et pour réaliser cette terrine de jarret de porc, il va nous falloir deux jarrets, là ce sont des jarrets avant, on va prendre de la gélatine, il faudra deux feuilles de gélatine, des graines de coriandre, de poivre, deux feuilles de laurier, un petit brin de thym, et après pour la confection de la terrine, on prendra des cornichons, des capres et du persil. Un petit peu d'assaisonnant avec sel, poivre, tout simplement. Allez c'est parti, première opération, on va blanchir les jarrets. Eau froide, on pose les jarrets, et on va les faire bouillir pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on va évacuer le liquide, on va rincer et nettoyer notre casserole, et on remettra à cuire les jarrets. Voilà ce qu'on essaye d'obtenir en blanchissant nos jarrets. On va faire partir toutes les impuretés, toutes l'écume et tout. Voilà pourquoi on fait bouillir 10 minutes, là ce n'est pas encore rentré en ébullition, mais quand ça va rentrer en ébullition, on va compter 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va évacuer tout ça, on va conserver uniquement les jarrets, bien évidemment. On évacue l'eau. Vous voyez tous les morceaux qui se sauvent. On va enlever les jarrets, je vais les rincer, moi. On va bien laver la casserole, et là, ce coup-ci, on va vraiment attaquer la cuisson. J'ai rincé mes jarrets sous l'eau. J'ai nettoyé la casserole, comme on peut le voir. J'ai commencé à mettre de l'eau, de l'eau froide. On va ajouter les grains de poivre, les graines de coriandre, les feuilles de laurier, le petit brin de thym, un petit peu de sel. Je vais compléter, je vais couvrir avec de l'eau. On va remettre en chauffe. Dès que ça rentre en ébullition, on baisse, et à tout petit frémissement, pendant 2h30, voire 3h, si vous le souhaitez. Et voilà donc 3h de cuisson. Je vais récupérer les jarrets. Ah mais c'est super cuit. Donc on va laisser rafraîchir les jarrets, avant de venir les effilocher. On récupère du bouillon. Alors je vais récupérer à peu près la moitié de ce bouillon. Je le mets dans une casserole, et dans cette casserole, on va faire une réduction. On va réduire à peu près de moitié. Allez, c'est parti pour le bouillon. On va faire réduire de moitié, ça va concentrer les goûts, et ça va nous servir pour faire notre gelée. On a laissé refroidir un petit peu les jarrets. On va se débarrasser de cette partie-là, la couenne. Voilà ce qu'on a évacué, les parties grasses, les parties brunes, d'ailleurs les veines, les choses comme ça. Ok ? Et les os, bien évidemment. Et on va pouvoir attaquer maintenant la terrine. Donc dans un grand volume d'eau froide, je vais mettre mes 2 feuilles de gélatine à ramollir. On peut tout de suite ajouter les câpres. Ah j'ai oublié de saler le poivre aussi, c'est important. On va le faire ça tout de suite. On va poivrer. On va saler. On récupère les cornichons qu'on va couper comme ceci. En rondelles. On ajoute le persil. Le persil, il faut l'équivalent d'une belle poignée. On est pas mal pour la poignée là. Voilà, impeccable. On va maintenant effilocher. Donc comme ceci, on attrape la viande, on presse dessus. Et vous voyez, ça se défait facilement. Les gros morceaux comme ça surtout. J'ai récupéré un plat à cake ou un plat à terrine. J'ai doublé avec du film alimentaire. Et maintenant, on va remplir tout simplement notre terrine. Allez, on racle bien les bords. On essaye de tasser. On récupère les deux feuilles de gélatine. On essore bien. Et on met à dissoudre dans le bouillon chaud. Une fois que c'est fait, on vient mettre le bouillon par-dessus. Bon, j'avais bien calculé parce qu'il ne m'en reste plus. Si toutefois, vous n'en avez pas assez, vous reprenez une louche de bouillon. C'est pour ça qu'on a gardé le bouillon. Vous prenez une louche de bouillon, vous le rajoutez par-dessus. Ça fera l'affaire, il n'y a aucun souci. Et maintenant, ça part au réfrigérateur. Donc 24 heures au moins pour que tout fige correctement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à démouler. Et puis à passer à la dégustation, très certainement. 24 heures se sont écoulées. On va procéder au démoulage. On va couper une tranche. Et voilà. Je vais en couper un petit bout comme ça. Donc là, c'est parfait. Il y a du cornichon, il y a des câpres, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est très, très bon. Ça manque un tout petit peu de sel. On aurait pu rajouter une belle pincée de sel. Et on aurait pu poivrer un petit peu plus aussi. Mais ça reste très, très bon. C'est très frais. Alors ça, avec du pain grillé, un régal. Les petits morceaux là, les petites tranches très fines, super. Eh bien écoutez, j'espère que cette terrine de jarret de porc vous a plu. Et que vous aurez l'occasion de la reproduire. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada